Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est notre quatrième épisode, épisode numéro 3. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ? Bonjour à tous. Qui êtes-vous Hubert ? Présente-toi. Donc moi, Hubert Sablonnière, H. Sablonnière sur les réseaux sociaux. Bonjour. Chez Clevver Cloud, je travaille sur tout ce qui est UI, donc notre Graphical User Interface, la console web d'administration, et la CLI, donc la Command Line Interface, notre outil en ligne de commande avec Clevver Tools, et puis quelques autres sujets un peu front-end chez nous. Et je suis aussi accompagné de Agathe Boutnuy. Bonjour Agathe, qui êtes-vous ? Bonjour. Moi, je suis Agathe, nice girl sur Twitter, et principalement support chez Clevver. Donc souvent, ça va être moi quand on va avoir des problèmes, des questions. Voilà, tu es la psy de tous nos users, en plus. Ou des remerciements, n'est-ce pas ? Oui, si. Et nous avons Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine Grégoire, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Pierre-Antoine Grégoire, et donc je suis Happening à temps partiel chez Clevver Cloud. Et donc je travaille sur des sujets pour l'instant de virtualisation, et puis comme ça fait assez peu de temps, je suis en énorme phase de découverte, de toute la phase cachée passionnante de Clevver Cloud. Alors, aujourd'hui, comme nous avons Hubert, nous avons du Javascript. C'est un peu facile comme transition. Et ça va commencer par un beau backseat pour moi. Voilà, c'est un peu ça. Pour tout le monde, tu nous as mis des liens sur TC39. Qu'est-ce que c'est TC39 ? J'imagine que, vu que tu as vu plein de trucs sur Deno, et tu t'es dit tous les trucs nouveaux qui sont dans Deno, ça va arriver dans Node. Du coup, tu t'es refait une petite série de tous les proposos en cours pour améliorer Node. Alors, pas exactement. D'ailleurs, cette semaine, on va éviter de parler de Deno. On a déjà beaucoup parlé il y a deux semaines. Il y aura des choses à dire, mais ce sera pour une autre fois. Non, c'est surtout que là, récemment, il y a eu un meet-up, un événement face-to-face du TC39, et donc il y a eu de l'actu. Donc, le TC39, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un comité, un technical committee au ECMA International, qui est l'organisme de standardisation qui a été choisi il y a quasiment un peu moins de 25 ans, enfin quelques années après la création de JavaScript, pour standardiser le langage JavaScript. Il n'y avait pas que Vias, il y avait d'autres trucs, je crois. Il y avait Axe, il y avait ActionScript, il y avait pas mal d'autres trucs, non ? Il y a longtemps. C'était même un précoût ActionScript. Oui, c'est techniquement… Je vais dire des bêtises sur ActionScript. Mais donc, le TC39, depuis toutes ces années, c'est le comité technique qui, finalement, décide ce qui arrive dans le langage, etc. Et donc, un peu après la sortie d'ECMAScript 5, et surtout après la longue arrivée d'ECMAScript 6, qui a apporté énormément de fonctionnalités, le langage s'est organisé d'une manière un peu différente. Donc, maintenant, on a une release tous les ans. Donc, ECMAScript avec l'année. 2015, 2016, donc là, il y avait 2020. Ça sort en général à peu près au mois de juin. Ce n'est pas comme Java en mode Java 11, 12, 13, ou je ne sais plus quoi. Au sens où chaque browser, chaque node, déno, chaque moteur va implémenter les fonctionnalités au fur et à mesure sans se soucier vraiment de… Est-ce que c'est EMAScript 2019, 2020, etc. Et donc, en fait, ce comité, la manière dont ils ramènent des nouvelles fonctionnalités, ça marche par stage. Donc, il y a un stage zéro, je crois. Bref. En tout cas, il y a le 1, 2, 3, 4. Et donc, à différentes phases, une spec va évoluer et maturer. Quand elle est en stade 1, on est en discussion, idées, spec. En stade 2… Alors, c'est là où les liens que j'ai mis, je vais les décrire, sont intéressants, parce qu'ils détaillent beaucoup plus. Mais en stade 2, il y a des… Il y a un peu plus de… C'est un peu plus mature. Et dès qu'on arrive en 3, il faut qu'il commence à y avoir des implémentations, notamment au moins 2, je crois. Et à partir du moment où c'est en stade 4, ça veut dire qu'au prochain mois de mai-juin, c'est tamponné dans la spec. Quand il faut au minimum 2 implèmes, c'est 2 implèmes JS et ensuite… Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément une implème dans le moteur de Safari et une implème dans le moteur de Firefox, par exemple. Ça peut aussi être des implèmes dans Babel, qui est le transpilateur JavaScript version X vers JavaScript version un peu moins moderne. Ça peut être des implèmes dans ce genre-là pour qu'il y ait des gens qui puissent utiliser ces fonctionnalités et vraiment voir sur le terrain si ça résout des vrais problèmes et si c'est trop compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui vont super vite, qui arrivent direct en stade 1 ou 2 et qui sont tamponnés et présents dans les moteurs l'année qui suit. Des trucs assez simples. Et à l'inverse, on a des features comme les décorateurs qui ont été proposés via l'équipe TypeScript en 2014 et qui peinent à sortir du stade 2 parce qu'il y a des gros soucis et questionnements autour des implémentations. Ils n'ont pas été tamponnés et double tamponnés. La vitesse, ça ne vient pas du fait que, par exemple, c'est les browsers qui soumettent directement parce qu'ils ont déjà l'implem sur le code ? Eh bien, contrairement aux API des navigateurs, tu sais, genre ajouter des services workers, ajouter le clickboard, etc. t'as moins ça. On a implémenté un truc dans le langage et qu'est-ce que vous en pensez ? Il faudrait le rajouter. Ça a une évolution au niveau des fonctionnalités que je trouve beaucoup plus saine. c'est qu'il y a forcément une spec au rouillon au TC39. Il faut des champions qui poussent la spec pour que ça avance et la faire évoluer au fur et à mesure des meetings et des discussions. Et ensuite, on a des implémentations. mais c'est beaucoup plus rare d'avoir le phénomène que tu décris sur le langage par rapport aux API du 15. Et donc, dans les show notes, ce que je vous ai mis, c'est le projet GitHub TC39 slash proposals qui est vachement intéressant où vous avez la liste de toutes les propositions en cours par stage. Donc là, on voit les stage 4 qui viennent de paraître en transcript 2020. D'ailleurs, elles ont été bougées, je crois. On voit les stage 3 qui sont quasiment terminés. Et puis, en stage 0 et 1, il y a des propositions assez intéressantes et assez marrantes. Dans les show notes, je mettrai plein de liens. On peut en citer peut-être deux. Moi, il y a beaucoup de choses intéressantes qui arrivent sur tout ce qui est internationalisation. Internationaliser des durées genre tu passes 450 minutes et tu veux l'avoir en heures, minutes, secondes, etc. Des convertissages. Convertissement. Convertisation. Conversion. Conversion. D'unité, tu donnes un nombre de centimètres et ça te le donne en pied, en pouce, suivant le... etc. Il y aura la monnaie aussi ? Oui. La monnaie, c'est déjà implémenté, déjà standardisé. On l'utilise dans nos composants ou chez Clever. Il y a un truc pas mal aussi qui arrive, c'est les records et les tuples. Vraiment, une syntaxe et un système pour apporter beaucoup plus d'immutabilité à JavaScript. Il y a plein de choses à surveiller et chacun a ses petits préférés. C'est intéressant. Je vous ai mis le GitHub de ces proposals et un panel qui a eu lieu à... Je crois que c'était JS Confuci, je ne sais plus trop... De plusieurs personnes qui font partie de ce comité et qui sont interviewées par Cassidy Williams et c'est hyper intéressant. Donc, on comprend comment fonctionnent toutes ces évolutions. Les questions autour de ça sont vachement intéressantes. Je vous conseille de voir ce panel. Ça dure 30-40 minutes et puis d'aller fouiller un peu dans les proposals qui arrivent parce que c'est toujours assez normal. Du coup, tes préférés, pour ces internationalisations et... Disons que j'aimerais bien... Il y a aussi une proposition qui s'appelle Temporal qui va ramener un peu tout ce qui manque au niveau des API de date parce que l'API de date de JavaScript c'est une copie de l'API de Java qui a été faite au tout début. L'ancienne, Oui, voilà. Je parle de l'API de Java de 95 et quelques qui est une API toute courrie il faut le dire. En tout cas, elle est bien dépassée. Et donc, on charge tous des Moments, JS, des Noxone, etc. Donc, j'ai hâte que cette API qui est assez bas de niveau mais arrive qu'on charge de moins en moins de choses. Yes. Après, je ne vais pas... Ça comprend quoi ? Des comparaisons de dates, des choses comme ça ou des shifts ? Des comparaisons, des shifts, des... Alors, au niveau du formatage, on a déjà beaucoup de choses qui sont arrivées plutôt via toute la branche IMTL et l'internationalisation du langage. Et donc, déjà en natif et ça vient d'arriver dans Safari, en tout cas, c'est quasi supporté partout. Tu peux formater une date avec le format que tu veux en natif sans charger de libre. Ça, c'est assez puissant. et puis surtout, quand tu es via un browser, tu as pu charger des milliers de langues parce qu'elles font déjà partie du navigateur en général. Et maintenant, Node ship quasiment tout ce qu'il faut aussi alors qu'avant, souvent, ils ne packagaient que la version anglaise et un truc d'un genre. Donc, non, il y a des trucs sur les itérators qui arrivent, des nouvelles méthodes qui arrivent sur les tableaux, sur les sets. Rien que le fait de pouvoir sur un set demander l'intersection entre deux sets. J'ai un set avec, je ne sais pas, une collection de 10 trucs et une autre collection de 10 trucs. Donne-moi ceux qui sont en commun ou ceux qui sont... Enfin, voilà, tous ces trucs-là, on avait tendance à charger l'audache. Ça, en tout cas, c'est proposé. Est-ce que ça arrivera ? On verra, mais il y a de grandes chances. Donc, des choses vachement intéressantes et si vous faites du JavaScript, que ce soit browser ou côté serveur, c'est vraiment le petit truc à surveiller parce qu'il y a des choses assez intéressantes et si vous avez les compétences et la curiosité et le temps, faites des feedbacks et dites, ah ben non, si la syntaxe est comme ça, moi, ça ne m'arrange pas. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a pas mal de services back-end chez Clever pour l'orchestration des VM et tout ça qui sont écrits en JavaScript, alors qui sont peut-être en train d'être écrit en Rust mais qui ont été écrits en JavaScript pendant des années. il ne faut pas que du JS Browser. Et pour ma curiosité de non-connaissant sur Node.js, justement, le suivi par rapport à ECMA et aux normes de ce point de vue-là côté Node.js, c'est assez bon ? Oui, en fait, Node.js est basé sur le moteur JavaScript de Chrome V8 et là-dessus, ils sont assez à jour, il ne faut pas se leurrer, entre les trois moteurs JavaScript du moment, c'est Spider Monkey chez Firefox, JavaScript Core chez Safari et V8 chez Chrome, enfin, chez Google. Celui qui a le plus de ressources humaines et argent et temps, c'est V8 et c'est souvent celui qui voit les nouvelles fonctionnalités arriver en premier. Quoique, tu vois, par exemple, BigInt, le fait d'avoir des braises intègres pour faire de l'argent parce que dès que tu commences à faire une application de monnaie avec des nombreux flottants i3e 754, c'est compliqué. La virgule peut faire mal. C'est ça, c'est arrivé assez vite chez Safari. Après, chez Safari, quand ça arrive dans WebKit et quand ça arrive vraiment dans Safari, ça va deux fois par an ce qui est un peu plus compliqué. Mais non, chez Node, ça bouge très vite et du coup, parlons de Deno. Deno est basé aussi sur V8 et donc, ils ont les mêmes choses qui arrivent au fur et à mesure. On avait dit qu'on n'en parlait plus. Mais bon, transition toute trouvée pour un autre lien que tu as mis qui parle de SpiderMonkey. Alors moi, j'étais persuadé que maintenant, tout le monde faisait du V8. Il y avait peut-être Rino qui traînait chez les gens qui exécutent du JavaScript dans de la JVM côté serveur. Mais je ne m'en avais pas compte à quel point le développement de SpiderMonkey était actif ou pas. Alors, l'article que j'ai posté, c'est A New Regex Engine in SpiderMonkey. C'est un article du blog Technique de Mozilla. SpiderMonkey, c'est le moteur JavaScript de Mozilla. À contrario du WebKit qui est très utilisé en embarqué, par exemple, il y a pas mal de UI de la PS4. Derrière, c'est un WebKit embarqué. C'est des pages web. Chrome, on connaît tous les multiples réutilisations du moteur que ce soit chez Brave, chez Opera, chez Edge. SpiderMonkey, enfin, Firefox, Gecko, le moteur qui est en dessous est rarement packagé et réutilisé contrairement à cette deux copains. Donc, c'est vrai qu'on le voit moins réutilisé. Et son moteur, j'ai la script SpiderMonkey, a changé de moteur de regex en 2014, donc, dans ce qu'il décrit dans l'article, pour utiliser le moteur de regex créé par Google dans V8. Alors, ça s'appelle e-regex avec deux R. Et donc, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est qu'ils avaient fait un fork. Ils ont copié-collé le code et puis, ils l'ont branché comme ils pouvaient dans SpiderMonkey. et donc, c'était un peu problématique parce que dès que le moteur de regex évoluait, il devait repatcher plein de choses, sachant qu'il y a plusieurs nouveautés qui sont arrivées dans le langage récemment, que ce soit sur les groupes nommés, il y a des nouveaux flags qui sont arrivés aussi et du coup, c'était un peu compliqué pour eux. Et donc, ce qu'ils viennent de faire là très récemment et qu'ils ont expliqué dans cet article de blog, c'est qu'ils ont fait un shim, vraiment une couche d'abstraction si on peut traduire ça comme ça. Et ce qui fait que maintenant, ils utilisent iRegex, ah, c'est-à-dire iRegex, le moteur de regex de V8 avec juste une petite couche mais ils utilisent l'upstream, ils le forquent plus, ils ont pu à maintenir des patchs ou autre et ils l'utilisent directement entre guillemets avec une petite couche par-dessus. Je trouvais ça intéressant et en même temps, ça veut dire que demain, s'il y a un bug dans le moteur de regex, maintenant, il y est dans deux implèmes. Et on a la même chose, il y a beaucoup d'API de stockage dans le browser, local storage, index.db, etc., qui sont en fait chez quasi tous les browsers backés par du SQLite derrière. C'est marrant parce qu'on a trois moteurs mais finalement, de plus en plus, ils sont en train de réutiliser les mêmes choses en dessous. L'article est assez intéressant. Sur une faille de sécu, les trois sont plantés. C'est ça. Après, en général, les regex, les failles de sécu, c'est du DDoS où on fait des regex qui ne rentrent jamais la main, etc. Ça arrive encore récemment. Pour info, dans mon souvenir, Spider Monkey était embarqué dans CouchDB, je crois. C'est possible. Pour le templating et tout ça. Il y a des chances, ça me dit vaguement quelque chose. Je t'avoue que ce n'était pas les choses qu'on mettait en avant quand on parlait de Couchbase ou de CouchDB. Surtout que ça a dû être écrit chez Couchbase assez rapide. C'est vraiment pour la partie templating et pas pour le reste. Ça fonctionne relativement bien, mais c'est un des souvenirs d'Embedit que j'avais. Je rebondis, tu parlais de Rhino, Rhino, Laurent, qui était une implème de JavaScript dans Java. Là, Pierre-Antoine ou autre, vous saurez peut-être en dire plus que moi, mais de ce que je sais, ça n'est plus maintenu. Je ne sais même pas si c'est encore packagé. Non, ça date. Ça a été remplacé par celui qui a été fourni par Oracle par un moment, mais qui a été, je crois, désactivé depuis dans les versions récentes. par contre, maintenant, il y a tout un truc autour, j'ai vu une présentation très récemment, tout un truc autour de GraalVM avec JavaScript, si je ne dis pas de mécanique. C'était Nashorn. c'était Nashorn qui avait pris le relais. Il y a eu Raino, Nashorn mais qui ensuite aussi a été un peu délaissé et là récemment, j'ai vu quelqu'un faire des benchmarks de folie avec du JavaScript dans du GraalVM. Je pense qu'ils ont dû chifter l'équipe. En fait, Nashorn était maintenu par Oracle et comme Oracle est full ball sur GraalVM, il est logique qu'ils soient tous partis dedans. Yes. Sans transition, lien suivant, les outils d'écosystème JS écrits pas en JS. Là, on parlait de... Alors, Raino, c'était une implème full Java du runtime JS et là, on commence à voir des outils arriver. Un bundler en Go, un transpiler en Rust, un lexor en... Avant que tu vendes du ref, moi, je vais parler de cauchemars autour de ça. J'ai des souvenirs. Je ne suis pas un gros utilisateur de tout ce qui est Node. J'ai filé un peu de support à des gens qu'on utilise et tout ça, mais plus sur l'installation et ainsi de suite. Et alors, quand tu es en environnement d'entreprise et que tu n'as pas tous les droits, que tu n'es pas sur ton truc où tu as tous les droits, les modules qui essayent à la volée de compiler un truc en C++ en téléchargeant des trucs de GitHub au moment où tu les installes, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Il faut installer un GCC++ au mec pour pouvoir utiliser SAS. Bof. Tu veux qu'on parle de NodeSAS ? De NodeVip. De Compact, de NodeVip après. D'accord, ça me rassure. Je ne suis pas le seul alors. C'est un des points où le concurrent de Node qu'on ne citera pas améliore les choses. Encore dans le test. Qu'on ne citera plus. Qu'on ne citera plus. Oui, alors en fait, c'est intéressant. Il y a une traîne un peu en ce moment. On a toute la phase où JavaScript a commencé à se professionnaliser. Je ne vais pas donner de date, mais en tout cas, ça a énormément évolué. Et en fait, c'est vrai que l'essentiel du tooling, même quand vous ne faites que du navigateur, du JavaScript que pour du navigateur, l'essentiel du tooling est fait en JS et tourne sur les postes des gens et des CI et autres avec NodeJS. Donc, on peut citer des bundlers comme Webpack ou Rollup, des minifieurs, des compilateurs comme TypeScript, des linteurs comme OSLint, etc. En fait, ce qu'on remarque, c'est que sur certains gros projets, ces builds sont assez longs, prennent pas mal de RAM. Alors, on pourra discuter de est-ce que c'est à cause du côté monostradé de Node, est-ce que c'est à cause du côté interprété du langage à script, est-ce que c'est parce que c'est mal implémenté ? Moi, je pense que c'est quand même beaucoup autour du côté interprété et de la limite de performance du langage. Et donc, il y a des besoins, surtout ce tooling, d'être un peu plus performant et plus rapide. Et donc là, depuis, alors, je n'ai pas été revoir depuis quand date ces projets, mais on les voit fleurir depuis quelques mois un peu partout. Donc, j'en ai mis trois dans les liens. Il y a ESBuild, qui est un bundler en go qui affiche des gains de performance par rapport à Webpack ou au roll-up qui sont juste indécentes faites. c'est 50 à 100 fois plus rapide. Ça devient limite sur des petits trucs instantanés et c'est assez prometteur et intéressant. On a un transpiler qui, lui, a été plus codé dans l'esprit de remplacer de concurrence et Babel qui s'appelle SWC. Alors, celui-là, il est codé en Rust et la toute dernière actualité, c'est qu'hier, ils ont publié qu'au-delà d'être capable de transmider du JavaScript très moderne en JavaScript plus vieux ou du TypeScript en JavaScript, ils ont rajouté une feature de bundler aussi et ils comptent un peu essayer de supporter des plugins de Webpack. Ça, je ne sais pas trop ce que ça va donner et j'ai hâte avec mon collègue Geoffroy qu'on essaye de lancer SWC dans du WebAssembly. Parce que pour l'instant, c'est un peu ce que décrivait Pierre-Antoine, si vous installez SWC via Node, ça télécharge des pré-builds Mac, Linux, Windows pour votre machine. Si vous avez une archi qui ne va pas, peut-être qu'il le build, je ne sais pas. Et le tout dernier qui est un peu plus un peu moins discuté et important, c'est ES Module Lexer parce qu'en fait, rarement l'utilisateur final a besoin de ça. C'est plus utilisé par des outils dev que par des utilisateurs finaux. Et ES Module Lexer, lui, est carrément codé en C. J'ai envie de dire à l'ancienne. Mais en fait, lui, il va scanner plein de fichiers pour aller voir les imports et trouver quel mode. Ça peut permettre de faire un graphe de dépendance de données. Donc voilà, c'est une trend qui a en ce moment une tendance qui a en ce moment d'avoir des outils pour l'écosystème JS TypeScript qui ne sont pas codés et qui sont en JLSC ou en TypeScript et qui sont très performants. Voilà. Est-ce qu'ils vont écrire l'est pad en Rust ? Non, mais oui. Peut-être. Peut-être pas. Similaire aux tendances qu'il y a eu historiquement pour pas mal de modules Python aussi qui étaient réécrits en natif pour des problèmes de performance. Après, la comparaison s'arrête là parce que ce n'est pas le même fonctionnement dans les deux mais c'est interprété aussi. Tu vois, c'est intéressant parce qu'on a fait l'inverse pour notre usage de Git dans Clever Tools et dans le browser où avant, on était sur un binding Git sur une JPC qui allait biser avec notre JIP et c'était bien la misère pour le packager. Genre, c'était nul. Et là, on utilise Isomorphic qui est du git FullJS pour le coup. Ouais. Ouais, et c'est marrant parce qu'on pourrait se demander aujourd'hui si une Implem Rust avec une compilation OASM serait plus portable et intéressante que ce soit pour le browser, Node ou Deno. mais ce qui est sûr, c'est que pour sortir de ce cauchemar de Node.jip, de LibGit qui est codé en C, les bindings qui ne marchent pas toujours bien et puis nous, on a besoin de packager notre ligne de commande pour Linux, Mac et Windows. Ouais, on est assez content d'être reparti sur une Implem JavaScript même si elle est assez jeune. Ça apporte quand même une forme de portabilité. Ouais, c'est ça. Yes. Article suivant, tu nous as posté un truc de CSS. Le CSS, pour moi, c'est un truc d'ingénieur, je n'y comprends rien, c'est trop compliqué. Ah non, c'est cool, c'est article. C'est pour les ingénieurs. C'est cool, cet article. Alors, là-dessus, je ne vais pas m'éterniser parce qu'en fait, il faut voir l'article pour se rendre compte mais c'est un article sur les Z-index et donc, qui n'a jamais mis un Z-index de 3 millions juste pour régler un problème en mode très rapide ? C'est-à-dire que tout le monde l'a fait. Sans rien comprendre. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des règles assez complexes sur les Z-index à partir du moment où on commence à jouer sur les positions, sur les plots, sur les trucs comme ça. C'est ça, c'est surtout la composition avec la position relative ou absolue qui est en général. ça explique pas mal du tout moi qui suis un peu allergique au CSS, j'ai bien compris pour le coup que c'est interactif en plus, c'est pas mal. Ouais, voilà, en fait, ce que disait Agathe, c'est top, c'est que l'article est avec des exemples interactifs donc on peut changer les Z-index des exemples en direct pour voir ce que ça fait et moi, ça parle vachement à mon cerveau ce genre de truc à me faire. Donc, je vous le conseille dès que vous commencez à vous battre avec du Z-index. Je vous avoue, j'avais déjà vu un article dans ce genre-là il y a 4-5 ans, je m'étais dit j'avais tout compris et en fait, il faut pratiquer parce que c'est vraiment des règles de gestion très simples. Il faut y revenir régulièrement je pense à cet article pour bien l'incorporer parce que... C'est ça. Après, j'imagine une question de pratique, c'est vrai qu'on n'écrit pas forcément de la CSS tous les jours donc, enfin, moi, dans mon métier. Moi, j'en écris tous les jours mais tu ne joues pas avec des problèmes de Z-index tous les jours non plus en fait. Je ne sais pas. Lien suivant, on change un petit peu de typologie. Là, on va parler de Chrome, pas forcément de code. Moi, ça m'a choqué. Je tiens à le préciser. Je n'ai pas compris en fait, moi, la prémisse du problème. Alors, en fait, donc, on parle... Alors, ce n'est pas vraiment un article. Je vous ai posté un tweet de Jack Archibald qui est d'Evrell chez Google et une vidéo avec Jack Archibald et Sorma qui sont tous les deux d'adresse chez Google autour du changement d'affichage de l'URL dans la barre d'adresse de Chrome. Donc, c'est un changement qui est très polémique. Ça fait des années qu'ils veulent changer un peu comment ça s'est affiché. Et donc là, ils relancent un peu les expérimentations avec des flags dans Chrome et il y a des chances qu'au fur et à mesure des releases que ça arrive dans ça. Donc, la question de base, c'est... Enfin, le propos de base et je vous conseille vraiment la vidéo parce qu'elle est assez intéressante et elle décrit le problème. Mais en gros, dans une URL, il y a plusieurs choses. Il y a le scheme, le domaine, le port, le sous-domaine, le pass, la query string, etc. Il y a énormément de sites de phishing qui abusent de la complexité des URL et de la faible connaissance de cette complexité par les utilisateurs monsieur, madame, tout le monde. Et donc, tu as beaucoup de, je ne sais pas moi, banque respectable, point officiel, point nanana, point je suis un méchant .com, tu vois. Et en fait, pour peu que le site soit en HTTPS, c'est assez confusant. Il y a beaucoup de sites de phishing qui se basent là-dessus. Et donc, le postulat de Chrome, enfin des équipes de Google, c'est de dire les gens ne comprennent pas les URL, c'est trop publiqué, qui est un débat à avoir en fait parce que j'ai tendance à être d'accord avec ça et en même temps, je suis un power user et je veux des vraies URL. Donc, ce n'est pas simple. Mais ce qu'ils proposent, c'est de n'afficher que le ETLD plus one dans la barre d'adresse de base. je vais expliquer après ce qui est en fait le comportement par défaut de Safari depuis plusieurs mois, années. Donc, c'est assez marrant parce que tout le monde est là, Google. Ouais, mais Safari fait pareil depuis des années. Mais le browser est déployé beaucoup plus que celui de Safari. Même sur Mac, je ne sais pas si tout le monde utilise vraiment Safari. Ouais, en tout cas, sur iOS, les gens ont bâché. Il n'y a pas d'autres utilisateurs disponibles sur iOS. En fait, si, mais la plupart des gens ne le savent pas. Oui, et puis ils sont installés. Petit aparté sur Hey dont on parlera tout à l'heure, mais effectivement, tu as Chrome qui gère les PWA et du coup, tu n'es pas obligé de te taper l'iStore. Ouais. Et donc, un ETLD plus one, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand tu achètes un nom de domaine, tu vas acheter blablabla, point, quelque chose. Sauf qu'en fait, ce n'est pas tout le temps point, quelque chose avec deux, trois, quatre caractères. L'exemple qu'on connaît le plus, c'est .co.uk où en fait, le top level domain a deux parties et donc, la vraie sémantique, c'est qu'un TLD, un top level domain, c'est la dernière chose qu'il y a après le dernier point. .com, .fr, .net, .war. Quand on passe à un truc qui a deux parties, on parle de ETLD. Donc, c'est effective top level domain. Donc, .co.uk, c'est un ETLD. Sauf qu'en fait, et ça, je l'avais un peu montré dans un talk que j'ai fait sur les cookies, pour qu'un site soit différencié d'un autre site, on va se dire que fou.com et barre.com, ce n'est pas les mêmes sites. Tout le monde est d'accord. Donc, ils ne partagent pas leurs cookies. fou.co.uk, barre.co.uk, ce n'est pas les mêmes sites, on comprend. Sauf qu'en fait, on a des exemples, par exemple, fou.github.io et barre.github.io, c'est des sites différents parce qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes utilisateurs. Et donc, en fait, les navigateurs, pour séparer les cookies et pour séparer pas mal d'autres choses, en fait, ne se basent pas que sur une liste de ETLD. ils n'ont pas juste une liste avec .com, .fr, .co.uk, etc. Ils ont une liste avec tous ces trucs-là plus un ensemble de ce qu'on appelle des publics suffixes dont github.io, dont, je ne sais plus comment il s'appelle, chez AWS, dès que vous avez des domaines un peu temporaires. Et donc, forcément, nous, chez Clever, on a des domaines temporaires dans ce genre-là. On a cleverapps.io qui est dans cette liste. Et donc, dans la vidéo dont je partage l'artiste de Jack et Sorma, ils reviennent là-dessus et ils disent dans cette liste, il y a quasiment 9000 lignes. Donc, en fait, quand tu regardes une URL pour savoir si c'est sécurisé, si c'est le même site, personne n'a dans la tête cette liste de 9000 suffixes qui soient des ETLD ou des... Enfin, bref. Et donc, ce que propose Google, c'est d'afficher uniquement le ETLD plus one, donc, en gros, votre nom de domaine point le public suffixe. Et donc, je ne sais pas moi, mon site.com slash quelque chose avec un sous-domaine avant, ils n'afficheront que mon site.com. Et là où c'est, je précise bien ETLD plus one, c'est que si vous avez, je ne sais pas moi, mon site point super point cleverapps.io, ça n'affichera pas juste cleverapps.io, ça affichera bien super point cleverapps.io, le ETLD plus one. Donc, ça prend bien en compte toute cette complexité. C'est très problématique. Enfin, ça porte à beaucoup de débats, ce changement, parce que Google est connu via le projet AMP pour avoir des positions un peu limites sur tout ce qui est URL, etc. et en même temps, c'est fait dans un besoin d'améliorer la sécurité des gens, de monsieur et madame tout le monde. Déjà que c'est compliqué à expliquer le cadenas, le HTTPS. Maintenant, on est passé d'un mode où on n'affiche plus HTTPS, on n'affiche que HTTP avec un non-secure. donc c'est assez controversé, c'est le mot que je cherchais. On va voir ce que ça va donner. Noter que Safari fait la même chose et qu'actuellement dans Firefox, si vous regardez bien, le ETLD plus 1 est noir et tout le reste de l'URL est gris. Ce qui est, je trouve, une proposition qui est un peu entre les deux et qui est assez intéressante et il y a plusieurs personnes qui ont reproché à Google de ne pas avoir été vers cette étape rien que dans un premier temps et de vouloir tout de suite target un changement assez radical. Dans la vidéo, vas-y, vas-y. J'imagine que de toute façon, ce sera quand même possible d'accéder à l'URL complète. Voilà, en fait, dès que tu mets le focus dans la barre, tu as l'URL complète que tu pourras copier-coller. Donc, on va dire que dans l'idée, ça répond aux besoins des power users et des besoins de monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est un changement tellement radical que ça reste très controversé. Ce que je trouve j'ai du mal à saisir l'argument de la sécurité sur l'histoire parce que globalement, les gens qui vont se faire, vu qu'ils seront victimes de fichiers ou de trucs comme ça, ils auront un lien où tu ne vois pas l'URL dans un mail. Ils auront, tu vois, ils vont cliquer de toute manière sur le lien complet et ils ne tapent jamais la barre d'URL. pour eux, c'est une extension de moteur de recherche pour la plupart des gens. C'est vrai que la plupart du temps, c'est compliqué. Et ils ne savent même pas. Enfin, moi, la plupart des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une URL, quand tu leur dis, tu as de voir dans la barre d'URL le nom du site, ils disent, c'est quoi la barre d'URL ? Et ils vont dans Google ou dans un moteur de recherche et ils cherchent le site. Et c'est là que ça devient un peu absurde, en fait. C'est parce que Google, ils voient la barre d'URL comme une extension de leur moteur de recherche. D'ailleurs, je vais me mentionner en disant que les gens vont chercher. Oui, alors ce qu'ils mettent en avant, c'est que juste à côté du cadenas, il sera directement écrit le mec qui fait du phishing.com, tu vois. Il ne sera plus écrit ma banque quelque chose point idule point machin. Et ils font énormément de user research. Même quand c'est un... Enfin, la question du coup, c'est parce que tu as quand même des noms de domaines parfois qui se rapprochent quand même du nom de domaines qui s'est affiché. Alors ça... Et ça ne causera pas de problème. Non. Non. Par contre, en fait, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo et dure 20 minutes parce qu'ils abordent tous les questionnements que vous posez. Et ils abordent aussi le fameux détail des sets de caractères qui ressemblent à d'autres lettres. Donc, on a eu l'exemple de je ne sais plus quel caractère qui ressemble à un G et quelqu'un avait déposé le domaine qui ressemble à Google mais qui... Le I majuscule et le L tout simplement. C'est ça. Alors ça, ça dépend des polices en plus. Mais ils disent bien qu'à partir du moment où une URL mélange deux sets de caractères, ils mettent les fameux punicodes là avec les pourcents, je ne sais pas quoi. Donc, je vous conseille vraiment cette vidéo. C'est assez intéressant à voir ce qu'ils vont faire. pour l'instant, c'est que Chrome et les liens que tu as mis après, c'est sur la diversité dans les navigateurs et c'est vrai que le moteur de Chrome est utilisé dans 99%. Enfin, en gros, il n'y a plus que les Airbox maintenant, je crois, qu'ils n'utilisent pas. Et ça, 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 développer son propre moteur de rendu, son propre moteur JavaScript, etc., et qu'ils sont passés à Chromium. Alors, juste pour les gens qui ne se rappellent pas et les gros nuls de Microsoft comme moi, c'est la nouvelle version d'Internet Explorer. Voilà, c'est le successeur d'Internet Explorer. Il est baptisé Edge Chromium. Parce qu'il y avait un Edge qui n'était pas avec Chromium. Oui, il y a eu une phase de Edge avec un nouveau moteur de rendu, etc. Mais ils ont décidé d'arrêter d'investir là-dedans. C'est assez intéressant d'ailleurs de se dire qu'une boîte comme Microsoft, je veux dire, ils ont un peu d'argent, j'imagine, se disent que c'est pas rentable et trop compliqué d'investir là-dedans. C'est peut-être parce que ce n'est plus le cloud. Microsoft maintenant, c'est que le cloud. C'est vrai. En tout cas, les liens que je vous ai partagés vont un peu tous ensemble. C'est des articles de blog qui se répondent entre, Jeremy Keith qui parle de, il faut défendre la diversité des moteurs de rendu des brothers et il en faut plusieurs. Il a une petite analogie avec quand on a un seul parti politique, ce n'est pas bien et quand on en a trop, ce n'est pas bien non plus. Et il faut trouver un juste milieu mais il n'en faut pas qu'un. On a Brian Cardell qui bosse chez Igalia qui lui a répondu et qui essaie de changer le débat, de parler d'une diversité des moteurs de rendu un peu dogmatique à parler plus de la santé de l'écosystème. Et contrairement à l'époque Netscape et IE, là, on n'a que des moteurs de rendu et des, on va dire que les couches qu'il y a sous le navigateur sont toutes open source. pour certaines sont réutilisées par plusieurs grosses boîtes et acteurs. Il y a beaucoup plus de collaborations qu'avant, beaucoup plus de collaborations sur les standards. Donc, son article revient là-dessus et je vous ai mis un troisième article qui rebondit aussi sur ça. Donc, ces trois articles se répondent sur ce questionnement de est-ce que depuis que Edge est passé à Chromium, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est bien, pas bien ? Et donc, une fois que vous avez lu ces trois articles hyper intéressants parce que je pense que c'est vraiment un questionnement très intéressant en ce moment quand on voit les comportements d'Apple où ils investissent peut-être pas assez par rapport à l'argent sur lequel ils sont assis dans le web. Quand on voit les comportements très… Ah, j'ai shippé un truc dans Chrome, c'est bon, tout le monde est d'accord de Google sur certaines specs. C'est un sujet auquel il faut s'intéresser et donc pour boucler la boucle, il y a, je vous ai mis un podcast, alors il est sur YouTube mais c'est Audio On Me, justement de Jeremy Keith, Brian Cardell et Stuart Language qui discutent de tout ce problème-là, de la diversité des browsers et comme c'est tous les trois des vieux de la vieille, ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent des différentes guerres des browsers et c'est vraiment, vraiment intéressant d'analyser ce domaine, comment il évolue et d'où viendra demain le quatrième parce qu'il y en aura forcément un nouveau un jour. On peut faire l'analogie en France avec, on avait trois opérateurs historiques, on a Afrique qui est arrivé, ça a rebougé les autres, mais en fait, peut-être qu'on n'a plus besoin de plus. l'analogie des partis politiques est intéressante aussi. Après, c'est l'analogie parce que les nouveaux opérateurs, c'est l'opérateur virtuel basé sur les couches existantes. C'est exactement pareil. Tu vois, Brave vient rajouter plein de choses, mais ils sont incapables d'investir pour faire tout un moteur de rendu et un moteur jascript. ils sont basés sur le problème. C'est pour rattraper toutes les couches d'infra et les refaire. Alors déjà, est-ce que ça a un intérêt ? C'est compliqué. Il y aura sans doute un prochain moteur qui viendra d'Asie à un moment ou à un autre. Je pense, c'est un terme d'investissement. Je pense, oui. Et ce qui est bien, je termine avec ça, dans la vidéo, il parle aussi de moteurs dont on oublie souvent l'existence qui sont pure print. Par exemple, Amazon a son propre moteur de rendu au niveau des bouquins et des e-books, etc. Et il y a Prince XML aussi, je crois que c'est le nom, qui est un moteur de rendu vraiment dédié au print. Et donc, on a des moteurs qui comprennent l'HTML mais avec des fonctionnalités qui sont très peu développées dans les trois les plus connues. Voilà. Il parle aussi de ça et ça, je crois, c'est un truc. Et du coup, en parlant de diversité, est-ce qu'il y avait de la diversité dans les clients mail ? Et pendant des années, globalement, c'était Gmail et Thunderbird pour les courageux et Mute pour les gens qui aiment le terminal. Et il y en a un qui va dire Inbox. Pas mal Outlook aussi, non ? Pour les gens qui sont en Italie-Thirlanda, souvent. Il y a beaucoup d'Outlook. Beaucoup d'Outlook. Et effectivement, Rip. Ouais, alors j'ai mis un lien de Jason Fried, je ne sais jamais comment on dit. C'est ça. Qui est donc co-créateur de 37 Signals, Basecamp, etc. Et qui a lancé avec ses collègues de Basecamp un nouveau... Alors, ce n'est pas un client mail, c'est vraiment plus que ça. C'est dans le sens où... C'est comme... Ouais, voilà. C'est vraiment une boîte mail, un service mail entier qui s'appelle Hey. Alors, la vidéo est intéressante. Par contre, moi, les 10 premières minutes, j'ai vraiment l'impression qu'il a réinventé l'email. C'est très à l'américaine. It's a revolution. Amazing. Genre, non, on ne fait pas ça. On fait ça. Genre, j'ai plus d'exemple en tête, mais tu as envie de dire, ouais, rien que quand il dit, nous, on n'a pas de inbox, on a une inbox, ce n'est pas une typo, ça veut dire important box, et tu es là, ouais, ok, ok. Ah, c'est une inbox, quoi. On n'a pas le Big Mac, on a le Big Make. Non, mais c'est ça. Donc, bon, après, tu as changé les règles de ce qui apparaît dedans et c'est intéressant, mais... Oui, ça, c'est un rabat-jouin. Vous êtes des rabat-jouin. Je pense que... Je pense que c'est un acteur assez intéressant qui va commencer à arriver. normalement, l'outil sort enjuvillé, ouvert, j'ai envie de dire. D'ici là, c'est que par invitation, ça me rappelle Google Wave. Ah, je veux une invitation. J'ai mail en son temps, c'était sur Reddit. Oui, c'est vrai. C'est cassé. Oui, mais tu en avais un paquet, quoi. Là, apparemment, tu n'en as pas tant que ça. Non, alors, la vidéo est assez intéressante de voir un peu leur approche et ça, limite, les auditeurs, les auditrices se feront leur idée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça a lancé pas mal de débats dans la tech au-delà du produit, à savoir qu'IHH, un des co-créateurs est rentré en guéguerre avec Apple par rapport aux règles de soumission de l'application dans l'App Store. Il y a aussi un autre truc, c'est que ils ont fait ça en web, j'ai envie de dire à l'ancienne, mais ce n'est pas à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de single page application, ils ont fait vraiment un site serveur side rendering qui a l'air très performant, très léger. À mon avis, c'est du Ruby and Rails derrière, ils ont des turbo links, etc. Et donc, ça aussi, ça a lancé des petites tweets storm parce que tu as Alex Russell de Google qui fait « Ah, mais tous les sites devraient faire ça, c'est hyper performant. Quand tu fais un client mail, tu vois, tu peux faire un truc simple. » Moi, je l'ai un peu poqué en mode… Ils ont envahi tes mentions Twitter, en fait. C'est ce que c'est. Oui. Ben non, mais je me suis dit « Attends, là, on a un évangéliste Google qui nous explique que ce n'est pas si compliqué de faire des sites lightweight, même pour faire un client mail. et je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir Gmail et de faire un screenshot de Deathloop. Rien qu'au premier chargement, ça charge un meg, non, trois megs de JavaScript, tu as envie de dire, que vous bossez dans la même boîte. et non, donc c'est un nouveau produit qui en termes… Rien que de fonctionnalité email va faire un peu bouger les choses, je pense. En termes de pratiques web, permet de réanimer pas mal de débats. Et puis, même en termes UX, il y a des choses intéressantes. Alors, j'ai vu des critiques sur l'accessibilité. On va voir comment ils vont évoluer. Mais voilà, à surveiller. La vidéo est un peu longue, elle fait 35 minutes, mais c'est assez intéressant. Après, très personnel… On a sauvé le mail. Niveau fonctionnalité, il y a quoi en fait de pratiquer sur l'accessibilité ? J'ai aimé le méta. C'est beaucoup de méta features autour des mails, de comment les enlever de ta face, comment choisir ceux que tu veux récupérer, mettre des annotations, les grouper. Un peu comme Inbox en fait. Rajouter, retitrer des trucs, un peu comme Inbox. Et moi, j'avoue que c'est du… Alors pour moi, je vais donner un point de vue assez économique là, c'est le point de vue d'un organisateur de conf. Alors j'avoue que pour recevoir les mails des gens qui essayent de communiquer avec toi, ça a l'air super. En revanche, je vois déjà le truc des gens qui disent « Ouais, mais j'ai pas vu votre mail et s'ils utilisent ça, je sais pas comment les aider. » Sans rigoler. Parce que je sais pas, est-ce que t'as activé la feature de filtrage machin ? Est-ce que t'as renommé automatiquement ? Est-ce que tu l'as mis dans ton paper trail ? Est-ce que tu l'as mis dans ton… C'est ça. Après, c'est un peu comme… Enfin, moi je me souviens quand je suis passé de Gmail à Inbox, j'ai mis un peu de temps avant de me familiariser avec un ou deux trucs. Moi, très personnellement, ce qui me manque, c'est que j'aimerais bien savoir si ça peut être hébergé en France ou en Europe et je veux mon propre domaine. Et ça, au moins le propre domaine, c'est évoqué, mais ça mettrait un peu de temps. Savoir où c'est hébergé, comment c'est hébergé, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Mais pour répondre à ta question, Agathe, si tu ne veux pas te farcir la vidéo pour voir un peu les features, qui est à mon avis la meilleure manière de comprendre le produit, ce qu'il explique en est. J'ai estimé… Leur site web… Oui. Leur site web liste avec un petit paragraphe de deux, trois lignes par feature, ce qu'ils mettent en avant et c'est un bon réunion. Il y a plein de trucs que je trouve intéressants. Ce qui m'embête, c'est leur sauvegarde d'état, en fait. C'est-à-dire que tu mets quand même beaucoup de choses chez eux dans ce que tu fais, ce qui fait que potentiellement transférer ailleurs après… Et pour l'instant, c'est pas juste des tags. A priori, ils n'ont pas de support IMAP ou autre. Donc, tu n'es même plus dans un email provider auquel tu peux accéder avec un autre client. Tu es… Tu es dans un SaaS, quoi. Enfin, ouais. Après, ce n'est pas les moins vertueux du monde, Basecamp, 307 Signals en termes de lock-in et autres. Enfin, je leur fais plus confiance pour pouvoir extraire mes données que d'autres boîtes qu'on citera. Voilà. Je vois… En parlant de boîtes à qui on peut faire confiance, le prochain lien parle de Mozilla SOPS. Je ne sais pas ce que c'est comme acronyme SOPS. C'est un blog de chez nos amis de Hippon. C'est « Gérer ses secrets avec Mozilla SOPS ». Ouais, j'ai pris ce blog parce qu'il est récent. Au moins, ça permet d'avoir quelques infos en français récentes là-dessus. Après, Mozilla SOPS, ce n'est pas super récent mais moi, je l'ai découvert récemment. Je ne sais pas comment il était sorti de mon radar. Moi, je ne connaissais pas. C'est un outil vachement sympa alors a priori qu'en ligne de commande en CLI et qui permet d'encrypter des secrets dans des fichiers de conf donc de type An, Vini, JSON, YAML. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'encrypter les valeurs à l'intérieur et de manière assez simple. Et donc, on peut mettre… Tu allais dire et pas les quoi ? Et pas les clés. D'accord. En gros, quand tu as un YAML, tu peux garder toute sa structure. C'est la valeur qui va être… Tu peux dire je ne veux encrypter que la valeur de la clé de password dans ce fichier de conf et pas tout le reste. Contrairement à souvent des systèmes de vault où tu vas encrypter tout le fichier ou enfin voilà. Il y a des alternatives à ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un serveur qui te fournit ça. Ce n'est pas autre chose. C'est juste un outil d'encryption. Tu lui passes le fichier, tu lui dis ta clé GPG ou ça supporte d'autres mécanismes de clés d'encryption de provider cloud ou d'autres systèmes qui génèrent de l'encryption. Et ça a l'air extensible de ce point de vue. Et c'est assez léger. C'est embarquable facilement dans une chaîne de CI pour extraire des choses. On peut rajouter plusieurs clés GPG. Donc, on peut globalement encrypter un fichier avec une clé et rajouter la clé publique de tous les utilisateurs de l'équipe. Et du coup, les utilisateurs de l'équipe peuvent le décrypter avec leur propre clé GPG. Ce qui est quand même assez intéressant. Alors, pour les utilisateurs d'équipe, ce n'est peut-être pas le use case le plus intéressant, mais dans un pipeline, on peut avoir plusieurs étapes où ça peut être décrypté, mais pas ailleurs. Et du coup, la clé de déchiffrement, c'est par... Tu viens de me dire que c'est du PGP, il y a la clé privée et clé publique. Clé publique, oui. La clé privée, tu la mets quelque part sur le serveur ? Tu la mets à l'endroit où tu veux pouvoir décrypter. Mais il faut que tu as le public qui a été rajouté au moment... Non, non, voilà. Mais je veux dire... Ça, il ne te gère pas ça pour toi. Tu passes en paramètre au moment de décrypter avec SOPS. Alors, ce que je n'ai pas encore vu parce que je n'ai pas encore... Pour l'instant, je vais l'utiliser rapidement en surface. C'est si c'est possible ensuite de décrypter avec autre chose que SOPS. Mais une fois que tu as la clé extraite, j'imagine que oui. Il suffit d'utiliser la même mécanique et que tu as la même... Si tu vises PGP, par exemple, tu as sans doute moyen de le faire. D'accord. Mais bon, c'est déjà intéressant pour ça parce que tu peux mettre des fichiers de conf dans le git avec un secret en crypté, entre guillemets, mais pas perdre la structure complète. Mais surtout, c'est très rapide et il n'y a rien... Il n'y a pas à installer un serveur pour le gérer. Il n'y a pas... C'est vraiment assez sympa. Je ne sais pas s'il existe d'autres outils du même style en mode CLI, juste comme ça. Je n'en connaissais pas, moi, à part faire à la mano du PGP et faire du cat. Et c'est forcément avec du YAML ? Enfin, je veux dire, l'outil... Non, tu as YAML, JSON, Anv, tu as quelques formats qui gèrent. Il faut quand même qu'ils comprennent, j'imagine, un peu la structure de ce qu'ils modifient. Donc, l'outil bouffe un fichier de conf avec plusieurs formats supportés et te ressort le vrai avec les vrais. Ok. Le pass, alors je ne sais pas, ça ressemble plus ou moins, ce n'est pas non plus du JSON pass, mais tu lui indiques la clé que tu veux encrypter avec une sorte de pass et tu peux aussi lui donner, par exemple, tout ce qui s'appelle password en dessous de tel élément de ton arbre, par exemple. D'accord. C'est pratique. C'est pratique, oui. Yes. En parlant de choses pratiques, lien suivant, BFG RepoCleaner. Alors, je ne sais pas pourquoi BFG, c'est un acronyme de quoi ? Moi, j'ai une idée, mais… C'est très acronyme. Moi, je pense au BFG de Zoom, pour moi, de Doom. Oui, oui, voilà. Et donc, le BFG RepoCleaner, moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est très pratique quand tu as des gens qui se plaignent, qui ne connaissent pas forcément très bien GIT au départ ou les premiers commits où en fait, tu balances tout ton… Si tu fais du maven, tu balances tout ton répertoire target dedans et puis, ça reste dans ton historique. À chaque fois que tu fais un clone, tu récupères tout ou typiquement, tu as mis des secrets dans ton truc qu'il ne fallait pas mettre et tu ne peux pas les conserver dans l'historique non plus. Ils proposent ça comme une alternative à GIT Filter Branch et tu vas voir sur la doc de GIT Filter Branch, ils te disent « Alors, il ne faut pas l'utiliser parce que c'est très dangereux et que potentiellement, vous pouvez faire plein de conneries. » C'est ça. GIT Filter Branch, c'est très puissant. C'est ça. En gros, tu vas réécrire ton historique puis tu vas écraser le repos remote. C'est bien pour une opération de maintenance ponctuelle mais je pense au scénario typique chez Clever où les gens poussent leur repos GIT et vont peut-être se plaindre que peut-être que le clone prend 20 minutes parce que finalement, ils ont un giga dans le repos parce que peut-être qu'au tout début du truc, il y a un mec qui a poussé un fichier vidéo dedans sans faire exprès et typiquement, ça permet de rechercher tous les fichiers vidéo dans l'historique en une commande et de les supprimer ou des choses comme ça, des choses un peu plus subtiles mais moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois pour enlever des binaires de grosse taille. On peut aussi spécifier la taille maximum des fichiers. Il y a pas mal de choses. C'est assez rapide. C'est pas... Après, c'est pas plaisir d'y faire. C'est quand même se faire tous les... C'est à 720 fois plus rapide. Je crois que le cas de visage du client, il n'y a pas si longtemps chez Clever en plus. Ça dépend de ce que tu fais. C'est assez courant en fait. Dans tous les endroits où tu dois faire une CI et que tu n'as pas envie de commencer à réfléchir à comment faire ma chale aux copies et mon machin pour pouvoir récupérer que les choses qui m'intéressent, là, tu peux au moins nettoyer ta copie qui t'a récupéré un vieux repos et que tu veux nettoyer par exemple certaines choses et puis le repousser correctement pour pouvoir avoir une CI efficace. C'est quand même vachement pratique. Tu disais, Agathe ? Le cas, je sais que récemment sur le support, il y a eu un problème du genre d'un repos qui était beaucoup trop gros en fait. Je ne sais plus quoi. On rappelle que les stockages d'objets, c'est cool. Oui, c'est ça. Ça aide pour ça. Et dans la série « Trucs cools et rigolos », Microsoft propose de la nested virtualisation. Comment ça marche ? Entre autres choses. Entre autres choses. Alors, c'est que du AMD pour l'instant, ce n'est pas du Intel malheureusement pour nous. Alors, je pense que ce n'est pas ça. Intel, c'est déjà supporté. C'est AMD qui n'était pas supporté et maintenant, c'est le cas. Exactement. Exactement. Ils ont rajouté le support d'AMD. sur Hyper-V en fait. Ce qui n'était pas le cas avant. Hyper-V, c'est quoi ? Hyper-V, c'est l'hyperviseur de Microsoft, enfin de Windows. D'accord. Donc, c'est le Z de Windows. C'est ça. Et donc là, j'ai regroupé dans les chaînes notes avec plusieurs articles différents où on sent que du côté de Microsoft, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur de la virtualisation dans la virtualisation de la virtualisation. Il n'y a pas que chez eux, on le dira. Parce que je me dis du fait que ça fait partie. Non, mais bref. Non, mais on peut dire que c'est sur notre map aussi. Ça fait partie. parce que je... Tu veux dire ce truc qui, avant la sortie du film Inception, on appelait la récursivité ? Il y a un peu de ça. C'est ça. Mais effectivement, faire tourner Clever, actuellement, il faut du verre métal parce que la nestée de Virtue n'est pas très répandue. Et le jour où la nestée de Virtue est répandue, on n'a plus besoin de verre métal. quand on peut apporter notre couche de Virtue directement dedans, ça fonctionnerait. Alors la nestée, ce n'est pas quelque chose qui est super récent. En revanche, il y a plein de couches intermédiaires sur lesquelles tu peux faire tourner. Et là, justement, avec l'introduction de WSL 2, je crois qu'il a déjà été évoqué dans les épisodes précédents. Oui, absolument. Windows Subsystem for Linux, c'est ça ? C'est ça. Et qui maintenant, on va dire, pour faire très grosse maille, n'est plus une émulation et justement une forme d'utilisation et de pass-through de ressources de l'OS en dessous, pour dire très grosse maille. Du coup, ils font plein d'expérimentations et notamment un tweet d'un gars des équipes chez Microsoft qui a fait tourner un Mac OS X Catalina sur KVM dans Ubuntu, dans WSL. Et du coup, en effet, avec... Ça reste plus simple qu'un triple boot. Alors après, c'est un cas d'usage qui peut paraître tribuesque, mais pas forcément tant que ça. Pour avoir fait un triple boot sur un Mac à une époque, au final, tu ne bootes jamais sur les deux autres. Alors que là, tu as tout dans la même chose, c'est quand même plus pratique. C'est ça. Et puis même pour du testing, si jamais tu développes une app pour plusieurs OS, enfin tous les intérêts de la virtue. Après, le cas là, il y a un peu tordu de faire tourner du Catalina dans Ubuntu, dans le VSL qui lui-même est dans Windows, dans le... Ouais, mais tu peux le faire. Mais tu peux le faire, c'est ça. C'est comme faire tourner de cœur. Il faisait quoi à la fin de l'Ouang ? Ou Doom sur un... Non, il fait vraiment tourner. Là, il fait vraiment tourner Mac OS Catalina, l'OS complet. Donc, tu as les appels dedans qui tournent. Je vous invite à aller voir le tweet, il y a une petite vidéo et une autre. Mais après, on sent qu'ils mettent le collier là-dessus. Parce qu'il y a pas mal de choses, d'amélioration, des choses, j'ai mis aussi dans les show notes sur le support maintenant sur VMware Workstation. Quand il y a Hyper-V qui tourne, ça ne crache pas. C'est-à-dire que ça ne bloque pas. Parce qu'avant, quand on activait Hyper-V, VMware Workstation, c'était mort. Donc, ils ont réussi à régler ce problème. Donc, on sent, comme tu disais tout à l'heure, Microsoft, tout est cloud, tout est machin, mais surtout virtu, en fait. Donc, la virtue de l'association, on sent bien qu'ils mettent le collier là-dessus. Dans l'OS, on va dire, pour tous les utilisateurs, mais sans doute derrière avec des idées de leurs implans cloud derrière et d'avoir des codes base communes pour tout ça. J'ai trouvé ça rigolo. il y a un exartique qui dit « Et maintenant, plus besoin de s'embêter avec des conteneurs, vous pouvez faire des VM. » C'est ça. Mais dis donc. Comment dire ? Copy-array ? J'avais entendu ça quelque part. Voilà. Copy-array de croisade. C'est exactement ça. Voilà, cette fois, ce n'est pas nous. C'est ça. On s'est un peu suivi. Et donc, voilà, il y a un gros coup de collier là-dessus. Et donc, il y a ce qui, avec tous ces nested virtualization et ainsi de suite, il y a un des problèmes notamment qui peut se poser, c'est le fait de révéler beaucoup de choses sur ce qui se passe en dessous, sur des adresses utilisées par les kernels et ainsi de suite. Ça peut avoir des impacts pas seulement sur ce qui est hosté, mais sur ce qui le host. Et là, il y a un article intéressant justement sur Foronix dont on parlait tout à l'heure. Donc Foronix, il y a un… Je ne sais plus si on l'a évoqué depuis le début du... Non, Foronix, c'est un… C'est quoi Foronix ? Vas-y, vas-y. C'est un site de news Unix, Unix Hardware, Linux, Kernel et ainsi de suite qui est très… qui fournit beaucoup de news tous les jours et des benches aussi sur les nouvelles versions de Kernel, sur tout le hardware qu'il y a autour, les nouveaux processeurs et ainsi de suite. Donc, énormément de boulot et qui est assez intéressant si vous voulez suivre ces sujets-là. C'est la référence dans ce… C'est une référence dans ce cas et c'est vrai qu'ils passent leur vie à faire des benches c'est assez intéressant. Et donc là, il y a un outil, c'est vrai que pour utiliser pas mal l'énu que j'utilise souvent entre guillemets en tant que power user, c'est des messages qui permettent des B-M-E-S-G donc qui permet d'accéder au message de boot du Kernel et de l'OS. Et donc, il y a la problématique de restreindre cet accès pour les utilisateurs non power users qui dans l'essentiel des distros n'est pas le cas du tout. Et là, Ubuntu commence à le considérer c'est venu avec un input de clean Linux qui est celle de la version de Intel si je ne m'abuse. Et donc, il y a comme ça au fur et à mesure les distros commencent à inclure ça. Ça fait partie des options de compilation de Kernel donc si vous compilez votre propre Kernel c'est une option que vous pouvez mettre pour que le DM-E-S-L ne soit pas visible en dehors des utilisateurs privilégés. Parce qu'évidemment tout le monde compile son propre Kernel. Évidemment. Tu vois là, c'est un peu le Z-index. Quand tu parles de ces trucs-là, je suis là je sais que ça existe mais non. Enfin, des messages en gros quand tu as des problèmes hardware sur Linux tu vas vite regarder là-dedans. Il n'y a pas de manière de voir ces options-là mais ça permet de voir quels ont été les problèmes déjà si au démarrage ça n'a pas détecté ton hardware un tel ou l'autre. C'est ça. Si tu as déjà débugué un X-Org qui fait la tronche ou une carte qui dit non ou des choses comme ça tu es content d'avoir donné ces messages ? Dès récemment moi c'était mon tatu-pad qui marchait plus enfin qui marchait jusqu'au moment où tu te loyais et je l'avais dit à Oli c'est ça. Ça ne parle pas de l'enlever c'est juste qu'il faudra être root avec les droits des droits équivalents pour pouvoir le voir ce qui n'est pas déconnant non plus parce qu'en tant qu'utilisateur standard ça devrait être apporté. Yes. Et ensuite on finit sur une note plus moins logiciel et plus hardware pour mettre la boucle. Tu nous as posté un lien sur le Laptop Spirit sur le nouvel génération de processeurs Intel. Oui en tant que nouvel arrivant chez Clever j'ai regardé des laptops récents et tout ça donc j'ai regardé un peu le hardware bon ça ce n'est pas sur les récents puisqu'il ne s'est pas encore sorti mais donc il y a sur les derniers derniers processeurs Intel Lakefield en fait il y aura la possibilité de supporter jusqu'à 4 écrans en 4K ce qui en termes de support graphique est complètement fou mais juste avec le GX7. Tu peux faire du 16K avec le Intel intégré. Donc là ils ont une archi alors je ne vais pas faire leur pub marketing mais ils ont une archi à plusieurs dimensions physiques qui leur permet d'intégrer maintenant des features additionnelles il y a 5 CPU dont un principal plus ça et les autres et du coup le traitement graphique va être beaucoup plus optimisé ça c'est le marketing des trucs mais en pratique moi ce que je trouve intéressant c'est que si quelque chose peut de manière confortable gérer jusqu'à 4 écans en 4K du coup ça veut dire que le support d'un seul écran déjà à l'extérieur ça va beaucoup plus se passer moi je suis assez sceptique sur le TDP du truc est-ce que ça va chauffer vraiment vraiment de ouf parce que déjà là moi avec un 4K j'ai des pointes à 90 degrés alors que quand je débranche tout va bien donc ça chauffe ça c'est leur argument il faudra attendre les premiers benches il y aura sans doute des premiers benches sur Foronix à un moment ou à un autre là-dessus mais leur argument c'est juste ça concerne à l'heure actuelle c'est quoi la limite niveau écran sur un chipset sur les générations précédentes ou actuelles celles qui sont actuellement disponibles c'est jusqu'à 3 ça rajoute un écran de plus alors pas forcément en 4K mais au moins jusqu'à 3 écrans par le chipset après il faut aussi qu'il y ait des connectiques qui vont bien tu parles en 60 FPS alors après 60Hz ouais pardon après la fréquence ça c'est j'avoue que je n'ai pas regardé spécifiquement mais je pense que c'est la base au moins yes écoute nous verrons nous arrivons à la fin de ce podcast et comme chaque fin de podcast c'est l'heure du choix musical je suis tout en haut de ma fenêtre zoom donc je serai de 1 à 5 comme ça si je refais un échec critique ce sera encore moi je fais un succès critique ce sera Agathe et au milieu nous avons Hubert et Pag c'est parti et j'ai fait un 20 c'est donc Agathe qu'est-ce que tu nous as choisi ? alors c'est une musique du Doom de 2016 c'est un peu la plus connue du jeu voilà c'est du bon métal bien bourrin c'est par BFG Division pour vous plier sur l'article vous pouvez l'utiliser en nettoyant vos riprodites exactement et bien merci à vous et on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada